Camille, est-ce que parfois c'est lourd à porter d'être Miss France ? Non, en fait, ce qui est difficile, c'est que moi j'ai un problème, c'est que je déteste que les gens ne m'aiment pas. Et donc du coup, en fait, non mais en fait, c'est ça. Mais vous êtes tellement spontanée, vous êtes énorme. Non mais c'est difficile à vivre parce que forcément, être Miss France, c'est être critiqué. Parfois, c'est de la critique positive, parfois c'est de la critique négative. Et ça, en fait, ça me touche beaucoup. C'est toujours difficile à supporter, en fait, parce que forcément, dans la vie, il y a toujours des gens qui ne nous aiment pas. Mais ça, c'est... Je trouve que c'est... Ça va tirer l'humour avec les réseaux sociaux. Ah bah oui, alors justement, Camille, vous avez de l'humour sur les réseaux sociaux. Oui, François ? Non mais je dis, oui, les réseaux sociaux. Mais oui, ça va être... Les réseaux asociaux, moi je dis. Oui, c'est asociaux. Vous n'avez pas de compte Twitter d'ailleurs, vous ? Non, ni Facebook, ni... Alors, Camille Sartre, elle en a un et parfois elle fait des petites blagues qui font réagir la terre entière. Alors celles-ci, franchement, elles vont se pesant de cacahuètes. Je voudrais qu'on regarde le petit tweet qu'a envoyé Camille il n'y a pas très longtemps. Je déclare tout de suite qu'elle n'était pas sous l'emprise de la drogue. Plus j'y pense, plus je me dis que j'ai un beau cul. Alors là, évidemment, les gens se sont dit, elle a pété les plombs. François, évidemment. Je vous ai expliqué ! Mais ça, c'est formidable, ça ! C'est pas encore passé. Non, c'est pas formidable. Ah bon ? C'est pas encore passé. D'ailleurs, je m'excuse auprès de toutes les petites filles et des mamans que j'ai pu choquer. À cette heure-ci, c'est pour ça que je l'ai fait. Elles sont prises là, heureusement. C'était, en fait, c'était pour le tournage d'une émission. Vendredi, tout est permis. Et en fait, c'était un gage. Ah, voilà. Et donc, du coup... Il fallait pas le dire, il fallait pas le dire. Mais si, c'est pour ça que je voulais le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posés des questions. Et évidemment, c'est parce qu'elle est devenue vulgaire du jour au lendemain. En même temps, vous êtes fait remonter les bretelles par Sylvie. Est-ce que tu veilles à ce que les... Je lui ai dit... ...le soit morale comme était la dame au chapeau. Moi, je lui ai dit que j'aurais... À sa place... Tu aurais mis fesses ? J'aurais mis fesses. Parce qu'encore une fois, elle est... Aujourd'hui, Miss France, on est un exemple. On est un exemple pour toutes ces petites filles. Mais si tu mets fesses, c'est plus un gage. Bah, si, ça peut être un gage. Après, chacun son business. Le job d'Arthur, c'est de faire rire, c'est de choquer, d'être un peu vulgaire. Le job de Miss France, c'est de faire rêver de ne jamais être vulgaire. Donc, voilà, il faut être entre les deux. En gros, elle s'est fait un peu disputer, Camille, sur ce coup-là, quoi. Il faut pas l'agronder. Il faut pas l'agronder pour ça. C'est juste qu'on m'a expliqué les limites, ce qu'il fallait faire. Après, c'est pas forcément facile de comprendre quel humour peut avoir une Miss France. Et voilà, c'est... Non, mais en plus, c'est toujours pour vous protéger. Mais c'est vrai qu'on a envie de s'amuser, quoi. Non, mais oui. Bien, François. Non, mais c'est vrai. On s'amuse pas, alors. Et en même temps, c'est vrai aussi. Du coup, maintenant, ça m'a mis une pression. Parce que quand je marche dans la rue, j'ai l'impression que tout le monde vérifie. Ah oui, c'est vrai ? Ah, c'est énorme ! Je vous rassure, vous faites pas de soucis pour ça. Mais adieu !